Je rappelle que le monstre de la mémoire est le quatrième livre publié en français aux éditions Actes Sud, après deux romans policiers. Le poète de Gaza est une proie trop facile et un roman d'anticipation dystopique, le troisième temple, qui imagine, après la destruction de Tel Aviv et de Haïfa, la reconstruction du temple à Jérusalem et qui imagine Israël devenu un royaume théocratique. On imagine ce que ce dernier roman-là pouvait avoir de dérangeant pour un lecteur israélien. Le monstre de la mémoire est un récit tout aussi dérangeant. Alors peut-être avant d'en dire quelques mots, je voudrais juste commencer par lire les premières lignes pour que vous compreniez bien la manière avec laquelle le récit se construit. C'est une lettre. Tout le livre est une lettre. Une lettre adressée à l'attention de M. le président de Yad Vashem. Et le livre commence ainsi. « Cher monsieur, vous trouverez ci-après le récit de ce qui s'est récemment passé là-bas. On m'a laissé entendre que vous attendiez ce compte-rendu et je tiens pour ma part, puisque vous m'avez fait confiance à vous donner mes explications. Dans un premier temps, je croyais pouvoir rester à distance et être capable de dresser un constat d'une neutralité toute universitaire sans que n'y transparesse ma personnalité ni même mon parcours, lesquels n'ont rien de particulièrement intéressant. Mais au bout de quelques lignes, force m'a été de constater que je n'y arriverai pas. Je suis le réceptacle de cette histoire et celle-ci sera à jamais perdue si les fissures qui me gagnent venaient à s'élargir au point de me briser. » L'homme qui écrit cette lettre est un jeune historien de la Shoah dont la thèse a pour titre « Études comparatives des méthodes d'extermination mises en œuvre dans les camps de la mort allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ». Alors si, comme on le verra, l'homme qui rédige cette thèse se jette à corps et âme perdue dans son travail, ce n'est à proprement pas à parler sa vocation première. Il y est poussé par les circonstances. Il échoue dans la carrière diplomatique qu'il avait envisagée parce qu'il voulait vivre en dehors d'Israël. C'est pour ça qu'il voulait faire une carrière diplomatique. Et il devient historien, mais c'est son deuxième choix. Et on pourrait dire que la Shoah vient comme un autre choix contraint. C'est un objet d'étude qu'il n'avait pas tout de suite envisagé. Et le narrateur écrit aussi dans ses premières pages « Une seule voie réaliste ». « Si je voulais vraiment devenir historien en Israël, je devais faire une thèse en rapport avec la Shoah, un sujet effrayant pour moi qui voulait ne mener ma barque qu'en eau calme, loin des tensions et des émotions fortes ». Donc c'est pour gagner sa vie que le narrateur l'explique qu'il devient d'abord guide à Yad Vashem, puis guide envoyé par Yad Vashem sur les sites d'extermination en Pologne, où il accompagne des groupes de lycéens israéliens faisant leur voyage de la mémoire. Alors, revenir sur les premières lignes déjà lues et les premières pages du roman, comme je l'ai fait, en fait, on trouve la plupart des motifs qui seront développés. Le récit, donc, est raconté à la première personne dans une lettre adressée au président Yad Vashem, qui est dessinée tout de suite comme le représentant officiel de la mémoire. La mémoire, en fait, est présentée d'emblée comme une sorte de dieu et le destinateur de la lettre, le plus grand prêtre en charge de ce culte. Et d'ailleurs, celui-ci, au moment du recrutement du narrateur, lui demande, est-ce qu'il a conscience des répercussions qu'aura un tel travail sur son mental ? Et il l'avertit sur les dangers psychiques auxquels il s'exposait. Et là, je cite les mots de Yishai Sarid. Alors, la structure du récit qui se met immédiatement en place évoque... En tout cas, moi, ça m'a évoqué la structure d'un texte comme « Au cœur du ténèbre » de Conrad, c'est-à-dire un homme fait un voyage dans l'espace, en l'occurrence la Pologne comme immense cimetière des Juifs assassinés. Mais c'est aussi une descente en lui-même pour découvrir progressivement, comme il le dit dans la page que j'ai lue, les fissures qui le gagnent et s'élargissent au point de le briser. Et évidemment, on voit bien que c'est quelque chose comme un récit d'initiation, d'épreuve qui se met en place tout de suite et qui annonce une catastrophe à venir. Alors, l'objet de ce récit d'initiation, de cette épreuve, c'est sa quête, c'est ce que le narrateur décrit comme tout de suite encore dans les premières pages du livre, sa tâche de faire comprendre l'ampleur de cette énormité nommée Shoah. Ce qui est nommé plusieurs fois comme le monstre de la mémoire, est en quelque sorte le minotaure ou le Kurtz, pour reprendre les cœurs des ténèbres, de cette quête. Alors, cette tâche, faire comprendre l'ampleur de cette énormité nommée la Shoah, le narrateur la comprend de la manière la plus radicale qui soit. Il rapporte qu'on apprécie ses connaissances, mais qu'on lui reproche un zeste de froideur, un certain manque d'empathie envers les victimes et les destinateurs des connaissances qu'il transmet. Et lui précise, pour se défendre de cette accusation, « Je suis historien, je ne suis pas assistante sociale. » Faire comprendre de cette énormité, donc, nommée Shoah, et rien d'autre. L'événement ne doit littéralement servir à rien. Alors, on comprend que dans le roman, va se poser pour lui la question de l'usage de cette mémoire, de son utilisation, de sa politisation, de ses effets dans le présent. Et je dois dire que ce récit m'a à ce point rappelé un échange que j'avais pu avoir avec l'historien Saul Friedlander dans un dialogue que j'avais eu avec lui pour un livre qui s'appelait « Réflexions sur le nazisme ». Et il m'avait rapporté un propos qui m'avait beaucoup surpris à l'époque, c'était il y a 5-6 ans. Il m'avait expliqué que dans les années 70, il était tellement dérangé par l'exploitation de la Shoah dans le discours politique de la droite israélienne, qu'il a fugacement envisagé de ne pas s'obstiner dans sa vocation d'historien de la Shoah. Et il évoquait un dilemme insoluble. Et en fait, ce dilemme-là, peut-être qu'il est aussi celui dont on va parler. Il disait, donc, Saul Friedlander, je le cite, « Je deviens allergique à l'utilisation de la Shoah dans le discours public, mais je considère néanmoins sa mémoire comme essentielle à développer. C'est une situation difficile à tenir. Je suis favorable à ce que cette mémoire continue à vivre, et je vois l'utilisation qu'on peut en faire pour des buts malsains. » Alors voilà, excusez-moi, j'étais peut-être un petit peu long, mais je voulais quand même présenter à ceux qui n'auraient pas lu le livre, le cadre général de cette histoire. Et je pense qu'on va, évidemment, rentrer dans cette histoire, c'est-à-dire rentrer dans la tête de ce personnage, de ce narrateur, dont on ne connaît pas le prénom, mais qui parle pendant tout ce livre. Et donc, je m'adresse là maintenant à Yishai Sarid, et je lui pose une première question toute bête, toute neutre. Comment vient l'idée d'un tel livre ? Est-ce que vient d'abord l'idée du personnage, du narrateur, et il s'agit de plonger dans son effondrement psychique, ou bien, en fait, il voulait faire un livre critique sur la culture et la politique israélienne de la mémoire de la Shoah ? Ça commence comment ? Tout d'abord, je voudrais vous dire bonsoir, et vous dire que je suis très heureux d'être avec vous ici. En fait, je suis né à cette affaire de la Shoah du fait de mon patronisme, de mon nom de famille. Eh bien, le nom de famille de mon grand-père et de ses ancêtres étaient, à l'origine, Schneider. En fait, il vient de la Pologne, de l'Ukraine, ce qui était autrefois à l'Ukraine et aujourd'hui à la Pologne. Et en fait, Schneider, en yiddish et en allemand, signifie «tailleur ». Bien que nous soyons tous dans la famille dotée de main gauche, dans le sens classique français du terme, il se trouve que quelqu'un dans la famille devait avoir un talent quelconque dans ce domaine. Et en fait, donc, en 1945, mon grand-père, qui était professeur ou instituteur, devait être envoyé dans les camps de transit pour enseigner les jeunes enfants rescapés de la Shoah avant qu'ils ne fassent leur aliyah, leur montée en Yisraël, en Palestine à l'époque. Et à ce moment-là, ce jour-là, il a appelé mon père, qui avait à l'époque cinq ans ou six ans, et lui a dit, eh bien, à partir de ce jour, notre nom de famille va devenir «sarid », ce qui, en hébreu, signifie «rescapé », «sarid », c'est ce qui reste ce qui reste, le «sarid », le «rescapé ». La raison, c'est que toute la famille de mon grand-père a été extérminée en Europe durant la Shoah. En fait, je pense, pour en revenir à votre question, il n'y a pas d'Israéliens pour qui la Shoah ne soit pas véritablement quelque chose qui fasse partie de son quotidien et de son élément le plus fondamental. Et cela est vrai tant sur le plan général que sur le plan personnel. la Shoah influence la vie politique des dirigeants israéliens et ça influence chaque individu au quotidien. Pendant des années, j'ai lu tout ce sur quoi je pouvais mettre la main concernant l'histoire de la Shoah, les livres d'histoire, les récits des survivants, les témoignages. Et en fait, en tant qu'écrivain, disons, on va commencer par ça, j'ai senti un moment que je devenais obsessionsnel quant aux détails. Et en fait, je voulais savoir absolument qu'est ce qui se passe, quels étaient les moyens de mise à mort, quels étaient les airs joués par les orquestres qui accompagnaient les gens dans les camps d'extermination, jusqu'au détail les plus infime. En fait, cette chose m'a fait peur. Et cette état de fait m'a fait peur, je m'en suis détaché, j'ai arrêté de m'intéresser à la question pendant un certain temps, un temps assez long. Et j'ai décidé d'écrire sur ce sujet. Et en fait, écrire sur la Shoah, c'est quelque chose d'énorme, ce n'est pas rien, ce n'est pas comme écrire sur n'importe quoi d'autre. Et je savais dès le départ que je ne voulais pas inventer un récit sur la Shoah. Il y a 6 millions de récits sur la réalité de ce qui s'est passé et on n'a pas besoin de moi pour en ajouter un de plus. Mais il y a une chose sur laquelle je voulais écrire, c'était la façon dont chacun d'entre nous peut se mesurer à cette question de la mémoire. Et alors je suis arrivé en Pologne, à l'aéroport de Varsovie, j'ai lué une voiture et j'ai passé deux semaines à aller dans chacun des camps d'extermination qui se trouve sur le territoire polonais. Et j'ai proposé à des amis de venir avec moi, mais quand ils ont entendu le programme que j'avais préparé, on dit, bah écoute, on viendra avec toi, peut-être une autre fois. Ce sont des lieux horribles. Et en fait, ce sont des lieux terribles et quand je suis revenu, ma femme m'a dit que j'étais touché, j'étais différent, j'étais pas le même. Et en fait, quand on est père de famille, quand on a des enfants, c'est particulièrement difficile. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai compris quel devait être le cadre de mon livre. C'était ce voyage quasi obligatoire que fait chaque jeune Israélien dans le cadre de sa fin d'études, d'aller sur les lieux des camps d'extermination. Et en fait, c'était pour moi la façon dont je concevais de l'écrire, du point de vue de mes sentiments et du point de vue de ce qui s'est passé sur les lieux. Tout à l'heure, vous avez dit qu'avant même d'envisager d'écrire ce livre, vous vous êtes plongé dans la lecture de centaines de livres, que vous étiez d'une attention extrême aux détails, que vous étiez devenu obsessionnel. Le mot détail est un mot qui revient constamment dans le livre. Le narrateur est en effet obsédé par les détails et on lui reproche cette obsession pour le détail. On ne cesse de lui dire d'aller plus vite. Après le récit que vous faites, j'ai le sentiment que ce personnage serait comme une version, disons, un petit peu catastrophiste, ou hyperbolique de l'expérience que vous avez vécue. Est-ce que vous diriez ça ? Oui, c'est toujours le cas. Le personnage principal c'est moi et ce n'est pas moi. En fait, ce que la prose et le roman permettent, c'est, à la différence d'un article de journal ou d'un article scientifique, c'est de mettre vos pensées les plus dégueulasses, les plus politiquement incorrectes. Mais il est exact que dans le cours de ma vie, j'ai failli un moment devenir diplomate. Mais ce n'est pas moi. Non, évidemment, ce n'est pas sur des détails anecdotiques que je pose cette question. C'est plutôt sur la manière avec laquelle, effectivement, le personnage témoigne d'une obsession pour cet événement et de l'obsession d'effectivement, il ne cesse de s'interroger comment rendre compte de l'ampleur de cet événement. Et il se heurte en permanence à une fin de nos recevoirs de ceux à qui il s'adresse sur cette vocation qu'il se donne. Alors, vous avez dit tout à l'heure, chaque Israélien, chacun d'entre nous, on est confronté avec cette histoire. Ce qui me frappe, c'est que ce personnage, en fait, se sent tout seul face à des jeunes étudiants israéliens qui ne comprennent pas, d'ailleurs, plusieurs fois qu'ils ne les aiment pas. Face à un monde politique qui vient se faire photographier à Belzec devant un monument aux morts. Et, évidemment, il est dégoûté par cette instrumentalisation politique de ce voyage. Donc, c'est cette solitude. Donc, vous dites chacun d'entre nous et, en même temps, vous témoignez d'une singularité pure, on pourrait dire. Il y a plusieurs choses à dire, en fait. nous sommes, comment dirais-tu, fascinés par l'horreur. Oui. Il y a nous, tu vois, combien de biographies sont arrivées dans les prochaines années, chaque année, il y a des biographies qui sont publiées sur l'avis des criminels de guerre, les criminels contre l'humanité, les nazis. Oui, nous voulons le croire, c'est m'agrément nous. Nous nous sommes remédients au sujet de cette façon choulénienne. On veut lire, on est attiré par ça, de façon maladive. Maintenant, quand on lit ce récit de mise à mort, on fait revivre ce récit à chaque fois. Et à chaque fois qu'on le lit, il revit à nouveau. Et en fait, quasiment tous les lycées envoient leurs élèves à ce voyage, qui est quasiment un voyage inisiatique, c'est carrément un voyage inisiatique. Et en fait, c'est extrêmement difficile. C'est très, très dur pour des jeunes de cet âge-là de faire face à l'horreur, à cette horreur. Et en fait, la plus grande crainte des maîtres, des professeurs qui les encadrent, c'est que ces élèves leur fassent honte, qu'ils fassent des choses honteuses. En fait, les maîtres ont peur que les élèves quittent l'hôtel la nuit, qu'ils fassent des bevres, qu'ils fassent dans les dancings. Et en fait, leur fassent honte et fassent honte à l'histoire du peuple juif. Mais en fait, les jeunes, c'est des jeunes, c'est fantastique, c'est chouette de partir à l'étranger, de faire un voyage de groupe à l'étranger. Et en fait, je le sais de première main, puisqu'en 1983, je faisais partie dans ce premier voyage. Et en fait, pour un garçon de 18 ans, on a d'autres choses dans la tête. Et à 18 ans, ce qui vous intéresse, c'est les filles, c'est d'autres choses que l'histoire de la chouette. Et en fait, il y a une sorte d'incompréhension, il y a un effroi entre la rencontre de ces jeunes et le fait de la chouette, l'histoire de la chouette. En fait, c'est une histoire que je ne raconte pas souvent. En fait, j'évite de la raconter parce qu'en fait, j'en ai un peu honte. Dans le premier camp d'Auschwitz, l'Auschwitz I, il y a ce mur devant lequel on fusillait directement certains des juifs qui arrivaient. Et donc, en 1983, le groupe auquel je participais est arrivé et on a chanté l'Athikwa, l'îm national israélien. Et donc, quand on chante l'hymne national, elle est la chouette qui va dans les centres et tous les lycéens sont par terre en train de rigoler. Et ça a été vraiment quelque chose avec lequel il était très difficile de se mesure et très difficile de se remonter cela. Et donc, l'aïe, le chouette, quand il y a les enfants, ils sont en train de l'arrivée, ils ont un enfant. Ils ont un enfant à des enfants de 17-18. Et les messieurs, les messieurs, qu'ils peuvent être en train de l'arrivée, sont des messieurs très simples. Et donc mon accompagnateur, le narrateur qui se trouve avec eux, il se trouve face à des gamins de 17-18 ans pour qui il est difficile de comprendre des choses trop compliquées, il ne peut pas les faire passer. Et en fait, il dit, le narrateur, il écrit, je n'arrive pas à les aimer parce qu'il y a une trop grande distance entre nous et dans ce même moment où il essaie de trouver un moyen de se relier à ces jeunes, il commence à entendre et à voir d'abord les visages et à entendre les voix de ceux qui ont été assassinés là. Et en fait, il essaie de trouver ce lien, ce lien humain avec les enfants qu'il y a devant lui, mais à chaque fois, il se trouve repris par ce récit de la mise à mort et il n'arrive pas à surmonter cela. Et en fait, à un moment, il visite un des camps d'extermination. Et il passe à côté de lui, une des très jeunes filles, une lycéenne, elle a les cheveux longs et brillants. Et il sent ce besoin, il y a répressif de lui toucher les cheveux pour toucher quelque chose de jeune, de vivant. Et la jeune fille se retourne et dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, il sent aussi d'une certaine manière qu'on fait affront à la mémoire de nos grands-pères, de nos grands-mères, en ce sens qu'on les présente à la dernière étape de leur vie. Et en fait, on saisit, la mémoire de ces personnes. Au moment où les nazis leur volent leur humanité. On ne parle pas de ces gens-là au moment... Et ils étaient tous des gens qui étaient vivants. C'étaient tous des gens qui avaient des maisons, qui avaient des métiers, qui avaient des amours, des amitiés. On ne parle pas de ça. On parle simplement du moment où ils vont être anéantis et où ils ne sont plus humains. Je suis frappé par l'indulgence qui me paraît évidemment tout à fait raisonnable dont témoigne Yichas Arédici. Parce qu'à la lecture du livre, on a un sentiment qu'à travers la parole de ce narrateur, il y a une intention quand même critique, voire satirique, contre toutes ces réceptions, on pourrait dire, pathologiques. Je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais par pathologie, je vais dire le tourisme, l'instrumentalisation, la politisation. Effectivement, ces élèves qu'ils jugent indifférents. À chaque fois, c'est vu comme des maladies de la mémoire. Est-ce qu'il est d'accord d'abord avec ce terme de pathologie ou de maladie, qui est une métaphore qui est présente dans le livre. Il se déclare lui-même contaminé par un virus de la mémoire. Est-ce qu'il y a la dimension critique, parodique, satirique, elle est présente au moment de l'écriture pour lui, comme vraiment une de ses intentions d'écrivain ? En fait, quand j'écris ce livre, il ne s'agit pas de faire un article scientifique ou un article critique politique. Bien sûr qu'il y a de la critique dans ce livre, mais ça fait partie des processus psychologiques du narrateur. En fait, il ne s'agit pas d'un programme politique électorale. Il y a une critique évidente contre les buts presque militaristes qui sont énoncés durant ces visites. Dans quel buts ces visites sont faites. Et il y a aussi un autre aspect qui n'est pas très... à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est ces sentiments de vengeance à l'encontre des Allemands. Nous sommes tous victimes et atteints par ce traumatisme. Et aussi, je dis qu'il y a des artefacts qui n'ont pas lieu d'être. Comme par exemple, chanter la Hatikvah en agitant le drapeau israélien en sortant des camps, ou comme ces images du survol des camps d'extermination par un équipage de l'armée de l'air israélienne, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est une façon de vouloir mettre un happy end, en quelque sorte. Mais je ne peux pas non plus dire, comment pourrais-je le dire ? C'est pour ça que le livre s'appelle le monstre de la mémoire, parce qu'il s'agit de quelque chose de mémoire en mouvement, ce n'est pas quelque chose de statique. Et on peut dire aussi que la mémoire fonctionne par des biais, des biais étrangers, bizarres. Et quand vous me posez la question, est-ce qu'il est possible de le faire autrement ? Oui, je réfléchis à ça, mais je ne pense pas que l'on puisse se guérir ou sortir de cet impasse quelque part. Et il y a une chose que je peux dire, c'est que la plaie est ouverte, du moins chez moi. La plaie dans mon cœur reste ouverte, et c'est de là que vient mon écriture. Sur cette plaie, en fait, celle du personnage plus exactement, celle du narrateur. Je voudrais que vous reveniez sur ce qui serait sa maladie. C'est un mot de votre livre. Et de son sentiment de solitude. C'est vraiment quelque chose qui me frappe, c'est le sentiment de solitude, au point qu'on se dit qu'il pense qu'il est le seul à véritablement comprendre de ce qui a eu lieu, et qu'il est confronté en permanence à des gens qui ne voient pas ce qui a eu lieu. Je voudrais que vous évoquiez ce sentiment de solitude. En fait, lui se sent investi d'une mission, et c'est très très lourd sur ses épaules. Et il fait un rapport, il se sent comme un soldat en mission, c'est pas par azar, qu'il rencontre à Yad Vashem. En fait, quand on parle de Yad Vashem, il s'agit de cet organisme étatique, qui est responsable du maintien de la mémoire. C'est un musée, en même temps, c'est la mémoire de la Shoah. Et au début, il suit pas à pas le scénario qui est édicté par cet organisme, par Yad Vashem. Et son sentiment est exactement semblable à celui d'un soldat qui est envoyé en mission, mais dans ce cas précis, c'est un soldat qui est isolé, unique, et il est seul à accomplir cette mission. Et en fait, il veut bien faire, il veut être un émissaire de confiance, jusqu'au moment où ça se brise en lui, il ne peut plus être à la hauteur de ce qu'il essaie de faire. Mais est-ce que je me trompe quand il n'est pas tout à fait d'accord avec la mission qu'on lui donne ? Parce que plusieurs fois, il soulevait la question de ce que vous nommez la demande d'espoir. Et lui, il dit, mais il se révolte contre cette idée. Je vais juste finir. On dit qu'il a des rapports négatifs sur son travail parce que son message est négatif, il ne transmet pas assez d'espoir. Donc, effectivement, il a une mission de Yad Vashem, mais la manière dont on lui demande de faire sa mission ne lui convient pas du tout. Au début, il réussit bien. C'est après que les choses commencent à dérayer. En fait, au départ, ça marche plutôt bien. Plusieurs groupes le demandent, on le demande de plus en plus. Et la réussite financière est présente, elle est là. En fait, je vais revenir à mon expérience personnelle. parce qu'à la fin, au retour de ce voyage que j'ai fait en 1983, la leçon que j'en ai tiré, c'est que nous devons être forts. Et en fait, après, j'ai fait mon service militaire et j'ai servi l'armée pendant six ans. En grande partie, c'était le résultat de ce que j'avais vécu comme expérience durant ce voyage de quinze jours. C'est, évidemment, un leçon très important pour les juifs. C'est une leçon utile et importante pour les juifs. Et en fait, après, on mûrie un peu, on devient, j'espère, un peu plus intelligents. Et on se pose la question, est-ce que c'est la seule leçon que l'on tire de la Shoah ? Est-ce que c'est la seule leçon que l'on va transmettre aux jeunes ? Et en fait, c'est la question qui le poursuit dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est la seule leçon que j'ai à transmettre ? Est-ce que c'est la question qui se pose, c'est, bon, voilà, maintenant, nous ne sommes plus faibles comme nous l'étions. Nous ne sommes plus totalement démunis. Nous sommes forts. Alors, est-ce que nous avons refermé le cercle ? Est-ce qu'on peut faire passer autre chose ? Ou est-ce qu'il y a une autre leçon à tirer ? Et en fait, il y a une autre question aussi. C'est quelqu'un qui est sensible et au-delà de la sensibilité, qui est même un petit peu blessé. Est-ce qu'il est possible de continuer ainsi, jour après jour, de vivre ce genre de vie ? Tout à l'heure, vous avez parlé des Allemands, de la mémoire des Allemands. Et c'est une question qui hante le personnage et d'ailleurs qui hante le récit, puisque le roman se termine par le face-à-face entre le narrateur et un Allemand. Il y a cette question qui revient plusieurs fois dans la bouche du narrateur quand il s'adresse à ses destinateurs, que ce soit des lycéens, des attachés militaires, des gens qu'il emmène visiter, qu'il emmène sur les sites. Là, j'ai noté une des phrases, mais elle revient plusieurs fois. C'est « Pourquoi avez-vous tant de mal à haïr les Allemands ? » C'est cette question qui m'intéresse. Ça m'a beaucoup troublé, cette obsession du récit, effectivement, à insister sur la difficulté qu'il y aurait à haïr les Allemands. Il y a une histoire d'amour entre Israël et l'Allemagne, et entre les Israéliens et les Allemands. Ils ont des amis, ils ont des amis qui me téléphonent, qui me disent « Viens, 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 cet été en famille, on va aller dans la forêt noire. » Je leur réponds « Écoutez, les gars, ça ne le fait pas, peut-être l'an prochain. » Je précise un tout petit peu ma question, « Haïr les Allemands, c'est à la fois, évidemment, ce n'est pas les Allemands contemporains, mais c'est aussi les Allemands de l'époque. » C'est ça qui est dans le livre et qui est ambiguï et qui est problématique. Il faut bien comprendre que la personne qui est assise ici, ce n'est pas le narrateur. C'est pour ça que je pose la question sur « Qu'est-ce qui se passe dans la tête du narrateur ? » Et là, je suis vraiment quelqu'un qui a un bien meilleur petit garçon que celui qui est dans le bouquin. Bon, d'accord, tout est beau, tout est bien, il y a la réelle politique. Au début des années 50, David Ben-Gurion a décidé de signer les accords de « Vidergot Machonc » C'est-à-dire de l'argent qui a été versé par les Allemands à l'État d'Israël. D'accord, mais pourquoi est-ce que les relations sont tellement bonnes ? Maintenant, je vais vous présenter ce qu'on appelle ça dans le livre. Tu veux que je vous présente ce qu'on appelle ça ou non ? Tout de même, oui. Et alors, je l'explique, non, le narrateur l'explique dans le livre. Alors, évidemment, il y a des raisons pratiques que les Allemands ont payé, nous ont payé beaucoup d'argent. Que l'Allemagne et les Allemands sont passés par un processus de dénazification, très important. Mais. On a un problème avec l'Europe. Les Israéliens se identifient à l'Europe. On n'a pas trouvé notre place dans notre petit quartier. Et les Israéliens se sentiront beaucoup dans l'Europe. Les Israéliens se transportent beaucoup d'Europe. Et les Israéliens se�리ent beaucoup d'Allemagne. Et les Israéliens se rencontrent beaucoup d'Allemagne. ... 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 Les blondes. Les blondes. Maintenant, il y a quelques années, je suis allé à Tel Aviv, pas loin de ma maison. Voilà, bon, il y a quelques années je me promène à Tel Aviv, pas très loin de mon appartement. Et je vois... les kermesses de la Oktoberfest dans un débat. Et je vois quoi? Je vois des petits israéliens, tout gentils, déguisés en Bavarouaz. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a des bavarouaz et il y a des bavarouaz. Il y a des bavarouaz Et vous allez voir, ceux d'entre vous qui vont se rendre bientôt en Israël, à l'aéroport Ben-Gurion, il y a un petit fast food avec de la nourriture bavarouaz. On a la nostalgie de l'Europe. plus que cela. Et quand les israéliens regardent ce qui se passe avec l'émigration vers l'Europe, beaucoup d'Israéliens, peut-être une majorité. Ils sont en colère contre ces émigrés qui sont venus des pays arabes. qui sont venus des pays arabes et de l'Afrique, parce que ça détériore cette belle Europe qu'ils aiment. Blanche. Merci. Ils s'ont dit qu'on est les nègres de l'Europe. Maintenant, et pourtant, n'est-ce pas ça. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, il faut partir en guerre et nous venger des Allemands. Pas du tout dans cet esprit-là. ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, il faut partir en guerre et nous venger des Allemands. Pas du tout dans cet esprit-là. Mais, ce caas, ce besoin de vengeance ou de revanche, ça ne disparaît pas. Ça se dirige vers un autre endroit. Et où ? Vers quoi ? Ça va vers les Arabes, par exemple. Oui. Je pense que même si nous arrivons à un accord de paix avec les Palestiniens, ça nous prendra beaucoup plus de temps pour pacifier nos relations avec eux. Cela nous a pris pour pacifier nos relations avec les Allemands. Ça va aussi dans une autre direction. Si vous posez la question aujourd'hui aux Israéliens, qui est responsable de la Shoah ? Bien sûr qu'ils vont répondre aux Allemands, Hitler et tout ça. Tout le monde sait ça. Et tout de suite après, les responsables, en deuxième rang, c'est la Polonie, les Polonais. les Polonais, nous tous connaîtrions les Polonais, nous savons tous qu'elles sont les choses horribles qu'ils ont commis pendant la guerre. On connaît la collaboration. On connaît la collaboration. On connaît la collaboration. Nous connaîtrions l'histoire de l'antisémitisme en Polonie pendant des siècles. Mais en fait, mettre sur le même rang de responsabilité pour la Shoah, l'Allemagne et la Polonie, c'est vraiment une distorsion de l'histoire sans comme une mesure. Et ce sont des notions qui sont distillées par les politiciens pour des questions politiques. Et d'une certaine manière, comme je l'écris dans le livre, c'est une sorte de réussite du programme nazi. Parce que d'une façon extrêmement précise et voulue, les Allemands ont établi les camps d'extermination en Polonie et non pas sur les territoires allemands. Et aujourd'hui, quand on voyage en Polonie, le lien se fait automatiquement. Shoah, Polonie et pas Allemagne. Et en fait, il faut le comprendre, je le sais de mes enfants et des amis, des camarades, des copains et des copines de mes enfants. Pour ceux qui sont nés en 2000, 2001, 2002, la Seconde Guerre mondiale, c'est de l'histoire ancienne. C'est la raison pour laquelle cette histoire ancienne est tellement facile à être manipulée. Et vous me posez la question des relations et des liens avec l'Allemagne. Je vais vous raconter une histoire encore à ce sujet. J'ai participé à une réunion d'intellectuels et d'écrivains. Israéliens et allemands dans un lieu de rencontre spécifique à Jérusalem qui s'appelle Mishkenotshah Ananim. Et le sujet de la rencontre n'avait rien à voir avec la Shoah. Mais au bout de quelques instants, les Allemands sont arrivés à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah. Et ces écrivains ont commencé à raconter les histoires qu'ils avaient entendu de la bouche de leurs grands-parents ou de leurs parents. Et de leurs pensées, de leurs réflexions au sujet de la Shoah. Et nous en avons parlé de notre côté aussi. Et au fur et à mesure, moi, je me suis senti de plus en plus mal à l'aise. Ça a duré deux jours et au bout de ces deux jours, il y avait un petit symposium de conclusion. Et je leur ai dit, écoutez, je n'ai rien contre vous. Vous êtes des gens charmants. Je n'ai rien spécialement contre vous, personnellement. Mais franchement, on n'est pas du même côté. Il ne s'agit pas d'une histoire commune dont nous débattons entre nous. Alors, ce qui arrive à mon narrateur qui, vers la fin du roman, accompagne un réalisateur de cinéma allemand. Et ça, dans la fin du roman, on est venu. C'est-à-dire, ma tchoucheur, c'est que nous, on a pu y aller, on a pu y aller, on a pu y aller. On a pu y aller, on a pu y aller. On a pu y aller, on a pu y aller. Et c'est de là que vient cette histoire avec les Allemands, dans le livre. Oui, alors effectivement, le livre se finit par une longue séquence entre le narrateur et un réalisateur allemand. Et c'est peut-être le moment où on va... Je ne veux pas forcément raconter la fin, mais en même temps, tout le livre n'est que le récit de ce déraillement dont parlait Yishai. Ça arrive et je voudrais qu'il rende compte du terme de ce déraillement, d'où ça aboutit. Et effectivement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ce qui le fait passer à l'acte à la fin, ce qui l'effondre ultimement, c'est le fait qu'il se sent regardé par cet Allemand d'une manière qui lui est insupportable. Déjà comme juif, et ça, il le note, il note quelque chose comme un antisémitisme persistant chez lui. Mais par-delà ça, il se sent observé comme une espèce de bête obsédée par une mémoire qui le concernerait plus de la même manière que lui, cet Allemand-là. Et c'est ça qui est insupportable pour lui. En fait, en Israël, c'est peut-être le lieu où on doit le moins faire face à l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme c'est un truc qui existe. C'est une chose qui existe. En fait, l'antisémitisme l'antisémitisme qui revient à la surface. Et en fait ça remonte très très loin, ça remonte au début à ce qui a créé le sionisme. En fait, le but était de créer un juif qui n'avait plus rien à voir de près ou de loin avec les stéréotypes du juif tels que véhiculés par l'antisémitisme. En fait, si l'image du juif, tel que le voit le stéréotype antisémite, c'était un être faible, lâche, vole, pas sportif du tout. L'idée al-sioniste était de créer un juif grand, fort, agriculteur, avec des mains fortes et calauses. Je me souviens également quand on allait rendre visite à des gens de notre famille qui vivait au kibbutz. On parle du kibbutz à l'époque, à l'âge d'or, les fermes collèctives, le kibbutz. Je me souviens très bien qu'au bord de la piscine, les enfants du kibbutz, c'étaient des jolis petits geyers, ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient forts, ils étaient clairs. Je me souviens très bien, il y a un aspect personnel dans ce livre aussi, c'est clair. C'est-à-dire, la vision que nous avons de nous-mêmes à travers le regard antisémite, c'est quelque chose qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Y compris le fait de ne jamais devoir, de ne jamais être faible. Et ça, on l'entend de la bouche de la personnalité politique israélienne aujourd'hui. de ne pas sentir d'avoir des... C'est froidien, hein ? Des sentiments de culpabilité. De ne pas être trop moraliste, moralisateur, et de ne pas être trop intellectuel. En fait, de ne pas être trop juif. Et en fait, ça vient des gens qui sont prétendument les plus juifs et les plus religieux. On a un ministre de la défense qui est comme ça en ce moment. Qui dit, ne soyez pas juifs au sens diasporique, faible, etc. Et donc, c'est l'histoire d'images qui est tellement importante. On m'a demandé de poser des questions pendant une heure pour laisser, évidemment, la parole au public. Je voudrais juste poser une dernière question avant de vous passer le micro. qui n'a plus forcément à voir, d'ailleurs, avec le livre, quoique... Parce que j'ai été très surpris de l'entendre parler de la nostalgie européenne des Israéliens aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un sentiment que j'avais. Et je voudrais savoir, lui, comment il pense son rapport à l'Europe, lui ? Je ne peux pas être pris en exemple. Moi, je me promène à Berlin et j'ai la nausée. Et 99% des Israéliens, c'est qu'on dirait un truc normal. Et 99% des Israéliens, probablement, c'est la normalité. Nous n'avons pas à Berlin pour aller à la maison et aller au shopping et à la soirée. Voyage, vente à Berlin pour faire la vie, aller dans les bars et aller dans les boîtes de nuit. Et faire du shopping. C'est moi qui suis de travers. C'est moi la problématique. Et bon, je ne parle que pour moi, la plaie en Europe reste ouverte. Il se sent encore un peu Européen ou pas ? Je n'ai jamais été Européen. D'origine Européenne ? Mes parents sont venus d'Europe de l'Est. Ma grand-mère maternelle. Elle est née à Lvov, aujourd'hui Lviv, en Ukraine. Et en 1935, à l'âge de 19 ans, elle a fait son alia. Elle est montée seule en Palestine, en Israël. Elle avait une enseignante non juive au lycée. Et elle m'a dit qu'elle a dit qu'il n'y a pas d'attitude à l'Europe. Quelqu'un qui l'aimait bien et qui lui a dit écoute. Les juifs n'ont pas d'avenir en Europe. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas d'avenir en Europe. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas d'avenir. qu'il y avait un coin qui s'appelait Palestine, et qu'il y a peut-être là-bas il y a quelque chose à construire, et que ça serait un bon endroit pour les juifs. Vas-y. Et c'est la première fois de sa vie qu'elle avait vu la mer. Lorsqu'elle a pris le bateau à Trieste. Je suis allé à Trieste il y a quelques années pour un événement littéraire. Et j'ai vu le port là-bas. C'est quelque chose qui m'a beaucoup émue. Elle est allé au pays, elle a suivi un enseignement dans une école d'infirmière, elle a rencontré mon grand-père, son marié. Et ses parents, sa soeur, ont été assassinés pendant la soeur. Elle a fait une famille, c'était une femme exceptionnelle, mais c'était une femme extraordinairement triste. Et après la chute du rideau de fer, elle lui a demandé, mais tu veux pas qu'on aille faire un tour à Lvov pour voir la maison, la maison de tes parents ? Elle a dit, absolument pas. Je n'ai là-bas que des mauvais souvenirs. Mais dire que je n'ai pas de lien avec l'Europe, ça serait erroné. J'ai un lien historique, j'ai un lien culturel avec l'Europe. Il y a eu une civilisation juive qui a duré un millénaire en Europe. Je ne fais pas l'impasse là-dessus. Et Zotachouva ? C'est ma réponse. Merci. Merci. Merci.